Bonjour à tous. Et bienvenue sur ma chaîne Best of the Web qui s'intéresse au bien-être bio et la santé au naturel. Avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Je vous prie premièrement à vous abonner à la chaîne Best of the Web et surtout d'appuyer sur l'icône en forme de cloche située à côté du bouton abonner afin de recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Si c'est fait, je vais vous révéler aujourd'hui. 15 trucs incroyables pour que votre voiture sale soit comme neuve. Je ne sais pas vous mais moi j'ai toujours l'impression que ma voiture est sale. Entre les chiens qui montent dans la voiture, les tout-petits qui mettent le bazar et les ados avec leur équipement de sport plein de boue. La voiture en prend un sacré coup à chaque trajet. Heureusement, nous avons sélectionné les meilleures astuces pour vous débarrasser des taches tenaces, des odeurs qui s'incrustent et de la saleté. Votre voiture va être encore plus belle que si elle était neuve. Voici 15 astuces géniales pour que votre voiture sale soit comme neuve. Nettoyez vos phares avec du dentifrice. Avec une éponge et un peu d'huile de coude, appliquez le dentifrice sur le phare. Frottez en faisant de petits mouvements circulaires jusqu'à ce que les saletés se détachent. Pour finir, essuyez avec un chiffon doux pour avoir des phares parfaitement transparents. Qui aurait cru que le produit miracle pour nettoyer les phares de la voiture se trouvait dans votre salle de bain ? Retirez un autocollant sur le pare-choc avec un sécheveux. La chaleur du sécheveux aide à ramollir la colle. Ensuite, utilisez une de vos cartes de fidélité en plastique que vous avez dans votre porte-monnaie pour la passer sous l'autocollant et le décoller sans endommager votre voiture. Non seulement ça marche pour les autocollants sur les pare-chocs, mais ça fonctionne aussi pour enlever les anciennes vignettes, les vignettes de péage, les permis de stationnement ou les certificats d'assurance collés sur votre pare-brise. Utilisez un filtre à café pour faire la poussière dans la voiture. Les filtres à café, c'est génial pour faire le ménage. Ils ne sont pas chers, jetables, biodégradables et super efficaces. Gardez en toujours une pile dans votre boîte à gants. Et essuyez avec votre tableau de bord et l'intérieur de votre voiture en un rien de temps, par exemple pendant que vous patientez dans votre voiture. C'est tellement facile et pratique que ce ne sera même plus une corvée pour vous. Et votre voiture sera nettement plus propre comme ça. Le meilleur détachant de moquette pour moins de 2 euros Un des plus défis les plus difficiles à relever quand on lave une voiture, c'est sûrement de nettoyer les taches tenaces sur les tapis et la moquette. Et bien, ce détachant pour tapiser moquette qui ne nécessite que 2 ingrédients va vous sauver la vie. En plus, il est super économique à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre un tiers d'eau oxygénée dans une bouteille et de remplir le reste avec de l'eau. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour que ça sente bon. Vous pouvez donc faire votre produit anti-tache pour moins de 2 euros. Incroyable non ? Si vos tapis de voiture sont de couleur sombre, faites d'abord un essai sur une petite partie car l'eau oxygénée peut causer une décoloration. Si c'est le cas, il faudra la diluer un peu plus. Utilisez ce nettoyant fait maison naturel pour faire disparaître les taches de votre voiture. Comme les voitures sont des espaces fermés, je suis particulièrement vigilante sur les produits que j'utilise. J'essaie de choisir des produits non toxiques chaque fois que c'est possible. Et j'ai trouvé une recette de nettoyant géniale. C'est devenu ma roue de secours. Elle ne nécessite que du vinaigre, du citron, de l'eau gazeuse et du liquide vaisselle. Elle est très facile à faire. Il suffit de mélanger 120 ml de vinaigre blanc, 240 ml d'eau gazeuse, 120 ml de liquide vaisselle ou fait maison et 60 ml de jus de citron dans une bouteille spray. Fermez-la pour secouer et bien mélanger. Pulvérisez votre produit sur les surfaces sales. Frottez les taches avec une petite brosse dure. Puis passez un coup de chiffon dessus. Utilisez une vieille chaussette pour nettoyer votre porte-gobelet. On le sait, dans les porte-gobelet, on trouve tout un tas de trucs gluants, mélange de baume à lèvres fondue et de soda renversé. Burk Pour vous aider à vous débarrasser de ces saletés, mettez une vieille chaussette sur un gobelet. Vaporisez l'intérieur du porte-gobelet avec un nettoyant multi-usage fait maison. Et ensuite tournez le gobelet avec la chaussette dans le porte-gobelet. Entretenez l'intérieur de votre voiture pour l'empêcher de s'abîmer. L'entretien de l'intérieur de notre voiture est une de ces choses que nous négligeons souvent parce que ça ne paraît pas indispensable. Mais c'est important de le faire, parce que c'est ce qui va permettre à votre voiture de rester en bon état plus longtemps, mais aussi que vous pourrez la revendre plus cher le moment venu. Sans parler du fait que vous pourrez garder votre voiture plus longtemps et donc repousser l'achat d'une nouvelle voiture. Et pour garder votre tableau de bord nickel, pas besoin d'acheter un produit spécial. A la place, utilisez un petit peu de vaseline et étalez-la sur le tableau de bord avec un chiffon propre et sec. Gardez vos jantes étincelantes en utilisant ce nettoyant fait maison pas cher. J'adore nettoyer les enjoliveurs de mes pneus. C'est tellement gratifiant de voir la saleté disparaître. Mais ne gaspillez pas votre argent en achetant un produit spécial pour entretenir les jantes. Au lieu de cela, mélangez du bicarbonate de soude, du liquide vaisselle et de l'eau chaude pour faire facilement ce nettoyant pour pneus maison. Ça ne vous coûte pratiquement rien puisque vous avez déjà tous les ingrédients dans votre cuisine. Pratique, n'est-ce pas ? Nettoyer les endroits difficiles à atteindre avec un coton-tige. Il est parfois difficile de nettoyer les coins et les recoins de votre voiture. Mais c'est précisément dans ces endroits-là que la saleté va s'accumuler. Quand vous faites le nettoyage en profondeur de votre voiture, assurez-vous d'avoir quelques cotons-tiges sous la main. C'est l'outil parfait pour nettoyer ces coins difficiles à atteindre. Débarrassez-vous des poils d'animaux à l'aide d'un vaporisateur et d'une raclette. C'est un des trucs pour laver la voiture que je regrette de ne pas avoir connu plus tôt. J'ai passé des heures à aspirer les poils d'animaux sur le siège arrière de la voiture après un trajet avec un chien. J'avais beau faire plusieurs tentatives, je n'arrivais tout simplement pas à me débarrasser de ces poils. Et bien, pour que ce soit vraiment efficace, mettez de l'eau dans une bouteille spray et pulvérisez-la sur le siège. Ensuite, utilisez une raclette pour ramasser tous les poils avant de passer l'aspirateur. Génial ! Utilisez du slime fait maison pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre. Le slime est une matière qui est parfaite pour attraper facilement la poussière. Amusez-vous à faire votre slime maison avec vos enfants. Eux ils vont s'amuser avec et vous, vous pouvez nettoyer votre voiture avec. Sans compter que c'est une excellente façon d'impliquer vos enfants dans le nettoyage. Comme ça, ils peuvent vous aider à ramasser toutes les saletés dans les endroits difficilement accessibles, comme par magie. Nettoyez les bouches d'aération de votre voiture à l'aide d'une brosse en mousse. Ces brosses en mousse vraiment pas chères sont l'outil parfait pour enlever rapidement toute la saleté qui se cache dans les bouches d'aération de votre voiture. Comme à chaque fois que vous faites le ménage, assurez-vous de faire d'abord le dépoussiérage puis de passer l'aspirateur après. Sinon la poussière va tomber par terre et vous n'aurez plus qu'à recommencer. Débarrassez-vous des odeurs persistantes avec du bicarbonate de soude ? De la même façon que vous nettoyez votre matelas, vous pouvez vous débarrasser des odeurs persistantes dans la voiture en saupoudrant du bicarbonate de soude sur les sièges. Laissez agir pendant quelques heures, puis aspirez le bicarbonate de soude et les odeurs avec lui. Vous pouvez aussi empêcher le retour de toutes les odeurs en utilisant un désodorisant maison pas cher et facile à faire. En mélangeant seulement du bicarbonate de soude et des huiles essentielles, comme de la lavande, dans un pot, vous pouvez créer de petits désodorisants d'air fait maison pour presque rien. Ils ne sont pas seulement parfaits pour votre voiture. Vous pouvez aussi les mettre dans des tiroirs, près de la litière, ou partout où vous êtes constamment en train de lutter contre les mauvaises odeurs. Nettoyez les balais d'essuie-glaces avec de l'alcool à 70 degrés pour un pare-brise sans traces. Je déteste quand ils commencent à bruner. Quand c'est le cas, je mets systématiquement mes essuie-glaces et je râle. Mais il arrive qu'une énorme trace sur mon pare-brise rende la visibilité encore plus mauvaise que les gouttes de pluie. Ça vous est déjà arrivé ? Alors essayez ce truc pour éviter les traces à l'avenir, nettoyez vos balais d'essuie-glaces avec de l'alcool à 70 degrés. Astuce qui ne marche pas Certains trucs sont devenus viraux. Et pourtant ils ne fonctionnent pas. Ils peuvent même provoquer des dommages. Du coup, j'aime bien partager aussi les astuces. Alors quels conseils de nettoyage ne devriez-vous pas suivre ? Voici le truc qui ne marche pas, entretenir les sièges en cuir de sa voiture avec de l'huile d'olive. Tous les sites prétendent que c'est un truc génial pour entretenir les sièges en cuir. Mais ne le faites pas. C'est vrai qu'au début, ils paraissent mieux nourris. Mais à long terme, ça accélère leur dégradation. Vous avez testé une des astuces pour entretenir votre voiture. Dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo des 15 trucs incroyables pour que votre voiture sale soit comme neuve, merci de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Best of the Web et cliquer sur la petite cloche en bas pour recevoir une notification de notre prochaine vidéo. Merci de partager avec nous les idées des nouvelles vidéos qui vous intéressent et que vous souhaitez voir prochainement sur la chaîne Best of the Web. A bientôt sur ma prochaine vidéo.